Bien le bonjour très cher ami ! Comment vas-tu ? Moi je vais bien, tu vois je suis au volant et je t'ai embarqué, eh oui, en plein soleil sur la route, Coquelicot, Cassie, toi et moi ! Alors, est-ce que t'as bien attaché ta ceinture ? Tant mieux ! Moi je ne l'attache jamais, c'est pas bien, tant pis, tant pis ! Alors, où est-ce que je t'embarque ? Je t'embarque sur une route, comme tu le vois, pas trop désagréable, là je suis même en agglomération, tout simplement parce qu'avant la destination finale, je vais passer faire des courses. T'as besoin de faire des courses toi aussi ? Bon ok, t'as le droit de râler, le pare-brise est dégueulasse ! Oui, oui, j'ai oublié pour la xème fois de nettoyer le pare-brise et puis de toute façon de l'asperger et de passer les essuie-glaces, oui c'est efficace mais bon ! Bon allez, j'arrête de papoter, papoter, j'ai besoin de faire des courses ! Ça y est, t'as fait tes courses ? T'es bien installé, bien attaché avec ta ceinture parce que toi, bah oui, toi t'es une personne sérieuse, moi non ! Alors mets bien ta ceinture, Cassie, elle va pas trop râler si tu prends la place de copilote à sa place. Allez, on y va ! Let's go ! Go, go, go ! Je t'ai toujours pas dit où on va, tu t'en fous, t'as confiance, t'es bien installé, le fauteuil est confortable. Ah, ne dis pas qu'il n'est pas confortable sinon Coquelicot va être vexé ! Allez, l'équipe Coquelicot, let's go ! On va rejoindre notre future étape. Où est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai pas envie de te le dire tout de suite. Tu sais, on le dit régulièrement, mais c'est la vérité que je ressens au plus profond de moi. Alors, ce n'est pas la destination qui est la plus importante, c'est vraiment la route que l'on fait, dans l'état d'esprit dans lequel on roule, d'une façon détendue ou stressée, il y a plein de paramètres. Bon, c'est vrai, d'accord, quand la route, elle est de mierda, eh bien oui, ça n'aide pas à faire un super, super voyage. Mais honnêtement, là, tu vois, t'es tranquille, t'es à côté de moi, on ne roule pas trop vite, on roule en sécurité, il fait beau, on n'est pas pressé, personne ne nous attend, on n'a pas de rendez-vous, on sait simplement, non, pardon, moi je sais où on va, toi non. Bon, mais est-ce que ce n'est pas agréable de se laisser porter, voilà, tout tranquillement, par la route, les paysages ? Bon, ok, ok, là on a quand même des paysages impurs, ben, mais c'est quand même sympa de regarder, d'écarquiller les yeux et de découvrir tout ça en même temps, non ? C'est pas comme d'habitude, parce que d'habitude, je fais environ deux heures de route à chaque fois que je me déplace. Là, combien il y a eu, j'en sais rien, il n'y a pas eu beaucoup, même pas une heure. En plus, bon, c'est vrai qu'on s'est fait une pause, toi et moi, pour faire des courses à Lidl, donc ce qui nous a fait un petit moment shopping pour acheter des bonnes petites choses pour Macassi, et pour moi, et pour toi. Bon, j'espère que tu as fait toutes tes courses correctement, parce que là, maintenant, on arrive à destination, ouais, dans une ville qui n'était pas très très loin d'où j'étais depuis le début. Tu vois, ça a l'air assez, bon, assez sympa, oui, 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 c'est très sympa. Bon, j'arrive par l'extérieur de la ville, ce qui est assez joli, donc pas de soucis par rapport au GPS. Le GPS ne nous envoie pas n'importe où, n'importe comment, ce qui est toujours agréable. Ouvre les yeux, regarde, regarde, regarde. Bon, c'est sûr que des palmiers comme ça, on n'en voit pas tout le temps de partout. Des maisons blanches aussi, ça rappelle un peu les couleurs marocaines, les palmiers aussi, la végétation marocaine. Pourquoi j'évoque le Maroc ? Parce que j'adore le Maroc. Tout simplement. Ah, ça y est, le GPS est en train de dire que nous sommes bientôt arrivés à destination. Attends, il y a un rond-point. Je dois tourner vite fait, bien fait, à un endroit. Bon, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Attends, ça doit être par là. Oula, mierda ! Je me suis loupée. Bon, allez, on fait un deuxième tour de rond-point. Allez, tu le prends comme un manège. Et là, on va arriver... Attends, je vais tout doucement, tout doucement. Je me suis loupée une fois. Je n'ai pas à me louper deux fois, d'accord. Allez, surveille. Tu surveilles ? Tu surveilles ? Oui, c'est bon, c'est là, c'est là. Mais où est-ce que nous sommes ? Allez, on va se faire un petit résumé, quand même, de ce que nous avons fait comme parcours depuis le début, depuis Armassao. Alors, pour remettre les choses en perspective, voilà l'Espagne à droite, nous avons le Portugal à gauche, la ligne noire, qui n'est pas du tout au milieu, qui est complètement sur la gauche. Eh bien, c'est quoi ? La frontière. Donc, où est-ce que nous nous trouvons actuellement ? À la une, à la deux ? Oui, au Portugal ! Plein sud du Portugal, la région qui s'appelle l'Algarve. Donc, voilà exactement. Nous sommes plein sud du Portugal. Tu connais quand même un petit peu la géographie. Dis-moi oui. Dis-moi oui. Dis-moi oui tout de suite. Donc, nous sommes depuis mi-juin à peu près du côté d'Armasao des Péras. Alors, c'est l'ère de camping-car d'Elodie et Romy où je suis très bien. J'y ai laissé ma tante avec mon matériel, du gros, gros matériel. Et je suis partie pour l'ouler. Et qui est-ce que j'ai vu à l'ouler ? Allez, c'est question piège. Eh oui, Margarida, dans sa quinta, qu'elle est en train de rénover, qu'elle est en train de ressusciter. Ensuite, je suis partie rejoindre des amis, dont Pascal, à Almancil. Je t'ai fait visiter la quinta du lago. à vélo. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et là, maintenant, eh, 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 où est-ce que nous partons ? Non, on ne part pas, reculons. Eh bien, là, nous sommes partis pour Albufera. Pourquoi je suis revenue en arrière ? Tout simplement parce que j'ai accepté de voir une abonnée Albufera et parce que je n'avais aucune contrainte. Donc, c'était assez facile pour moi de lui dire tout simplement OK. Et donc, nous voilà, Albufera, en train de descendre tout doucement parce que, tu sais, des fois, les entrées sont un peu space, quand même. Les entrées d'air de camping-car, bon, on m'avait prévenu un petit peu que c'était space. Donc, là, je suis descendue sans crainte. Non, je ne vais pas me shooter le scooter. Il ne vaut mieux pas. Donc, j'y vais tout doux, encore plus doucement. Toi non plus, tu n'as pas envie de shooter un scooter. Il y a un portail. J'attends tranquillement. Et puis, il y a une jeune dame très, très sympathique, très souriante, qui est venue m'accueillir, qui m'a ouvert le portail, qui m'a demandé de m'installer à un certain numéro de place. C'est elle qui m'a déterminé tout de suite où est-ce que je devais me placer. Donc, sagement, j'y suis allée. Et ensuite, je suis retournée pour faire les papiers, savoir combien de temps j'allais rester dans cette boîte de sardines. Pardon. Dans cette sardinerie aérée. Bon, oui, oui, oui. Cette aire de camping-car a le mérite d'exister. Cette aire de camping-car a le mérite d'avoir, oui, pour pouvoir s'occuper de ses eaux usées, eaux fraîches, etc. Très, très, très facilement. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'affinités pour cette aire de camping-car que je n'ai pas trouvée très agréable. Elle est pratique. Il y a tout. Il y a les douches. Il y a des toilettes. Il y a la machine lavée. Il y a la sèche-linge. Il y a un évier pour faire la vaisselle. Qu'est-ce que je peux dire encore côté pratique ? Oui, c'est juste, juste à côté d'Albufera. C'est la banlieue, finalement, d'Albufera. Donc, très, très, très pratique si jamais tu as envie d'aller visiter Albufera. Albufera, mais comme tu peux le constater, tout le monde est en randonnion. Moi, j'y suis vraiment restée parce que j'avais la ferme intention de voir cet abonné, de quand même, de découvrir aussi, après tout. Bon, c'est une expérience comme une autre. L'ambiance, c'est par pays et par langue. Bon, quelque chose de tout à fait normal. Bon, aussi, non, c'est 9 euros avec l'électricité en plein hiver et c'est 6 euros en été. Voilà. Moi, je n'ai pas du tout, du tout fait de vélo parce que je sais qu'Albufera est tout en hyper côte, en hyper descente. ça ne m'a pas très, très motivée puis surtout, j'ai passé pas mal de temps à droite et à gauche avec cet abonné. Donc, tu vois là, c'est le bâtiment, l'ancienne laverie d'ailleurs qui sert maintenant pour les douches, toilettes, machine à la veille, etc. mais on est... Bon, il y a des gens qui restent ici tout l'hiver. Je comprends, il y a des commerces juste, juste à côté. Si t'es motorisée, c'est facile de descendre jusqu'à la plage. En tout cas, l'air de camping-car, boîte à sardines, ce n'est pas du tout, du tout mon truc. Là, j'ai laissé mes deux tentures en permanence quand le vent me l'a permis parce qu'on est sur la côte et il y a eu beaucoup de vent à un moment donné. J'étais juste collée avec un couple d'allemands et lorsque je demandais à Cassie du sel parce qu'il me manquait de sel alors que j'étais en train de manger, c'est la voisine qui m'a tendu la salière en me disant « Bite, eux ! » Bon, d'un côté, j'étais contente qu'il soit allemand parce qu'il parlait beaucoup, beaucoup. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Ça me servait un petit peu de berceuse. Bon, j'ai connu la boîte à sardines « C'était une expérience comme une autre. » Ça me confirme à quel point non merci. Bon, hormis toutes ces plaisanteries, Albufera est une belle ville à visiter. Là, je n'en avais vraiment pas envie. Déjà, les villes, ce n'est pas mon truc mais s'il fallait que je me fasse des côtes de long, large en travers, non, non, non. Je n'avais pas du tout, du tout envie. Alors, si tu as envie de visiter Albufera, va à cette aire de camping-car pour les sardines. Tu seras juste à côté d'Albufera et tu pourras profiter de tous ses bienfaits. Allez, sur ce, je te dis ciao, ciao ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501